Bonjour et bienvenue sur le plugin WordPress YouTube Dev Facile donc je vais rapidement à travers cette courte vidéo vous expliquer en anglais et en français comment configurer le plugin YouTube Dev Facile Hello and welcome to plugin YouTube Dev Facile of WordPress I will explain you how to configure this plugin in French and in English First you go to console.developer.google.com It is the first step La première étape est de vous rendre sur le site console.developer.google.com et de créer un nouveau projet First step is that you create a new project You give a name Test Donc vous donnez un nom à votre projet Test Et vous cliquez sur créer Le projet est en cours de création The project is in creation Ensuite second step Deuxième étape Pardon je mélange l'anglais et le français C'est donc deuxième étape And second step is to go to API YouTube API Donc la deuxième étape c'est d'aller dans l'API YouTube et de l'activer And you go to activate it Une fois l'activation de l'API YouTube Vous allez créer des identifiants When YouTube data API is enabled You go to create some key Some public key Donc vous allez créer une clé publique Vous cliquez sur créer une clé You click on the button create a new API key You choose browser key Donc vous choisissez une clé de navigateur Et vous laissez bien le champ vide ici Je ne sais pas pourquoi Lorsque vous rajoutez l'adresse de votre site Le plugin ne fonctionne pas Il y a des problèmes d'autorisation de clé Donc vous laissez bien le champ vide And you leave this field empty It is very important to leave this field empty Because when you fill it with your domain name The plugin doesn't work There are some problems with authorization With using this key Et I don't know why Donc leave this field empty And it is OK Donc vous créez votre clé API Vous la copier-coller Copier-coller You copy and paste your API Enfin your key API Donc dans l'interface YouTube Devfacile Passed Donc vous copier-coller Vous avez votre clé API dans l'interface d'administration YouTube Devfacile You go to your channel YouTube And you get the name of your channel Donc copy and paste the name of your channel Donc vous allez sur votre chaîne YouTube Vous récupérez le nom de votre chaîne YouTube Vous la copier-coller Et vous cliquez sur le bouton Et vous cliquez sur le bouton sauvegarder les réglages Donc une fois que cela s'est fait Vous vous rendez dans les widgets Quand vous savez votre option Vous allez sur le bouton En apparence Et vous placez ce shortcode Pour voir le nombre total de la vidéo publique Et le shortcode pour voir le nombre total de la vidéo de votre chaîne Donc ce shortcode pour afficher le nombre de la vidéo total publique sur votre chaîne YouTube Et vous utilisez ce shortcode pour afficher le nombre de vues de votre chaîne YouTube Save your widget Donc vous sauvegardez votre widget And you can go with your sidebar And you see your number of public videos of your channel YouTube And the number of your channel YouTube Donc vous sauvegardez une fois que votre widget est sauvegardé Vous pouvez apparaître dans la barre latérale Ou dans l'article Le nombre de vidéos publiques sur votre chaîne YouTube Et le nombre de vues sur votre chaîne YouTube Donc un plugin vraiment très simple à configurer Donc très important de créer une clé API sans référeur Ensuite de renseigner cette clé API Tout simplement ici avec le nom de votre chaîne YouTube Donc votre chaîne YouTube ici De mettre les shortcodes Et soit dans un article Vous pouvez l'afficher Et soit dans une sidebar Donc pour vous Pour l'utiliser le plugin YouTube Dev Facile C'est très simple Vous créez un API avec Pas de référeur Donc vous allowz tous les référeurs Vous copiez et passez votre API Dans l'administration du plugin YouTube Dev Facile Vous copiez et passez le nom de votre chaîne Ici Vous cliquez sur le bouton Save Et vous allez voir dans votre widget Dans le menu Appearance Vous mettez ce shortcode Pour le nombre de vidéos de votre chaîne Vous mettez ce shortcode Pour le nombre de vidéos de votre chaîne Et vous pouvez mettre ce shortcode Dans un post directement Pour voir le nombre de vidéos de votre chaîne Et le nombre de vidéos de votre chaîne Et vous pouvez mettre le shortcode Dans un sidebar Dans un widget Dans votre sidebar C'est le plugin YouTube Dev Facile C'est très simple De configurer et d'utiliser Merci Merci d'utiliser le plugin YouTube Dev Facile Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !